Salut à tous les amis, c'est Brutus, le robuste, en chair et en muscle, évidemment. Bon, je crois qu'on va la garder cette intro. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de cette intro, moi je la trouve très bien. Donc les potes, si je vous fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que je vous ai demandé sur Insta de m'envoyer, de me DM vos meilleurs rêves, en gros, genre les meilleurs trucs auxquels vous avez toujours pensé. Genre le truc que tu as toujours rêvé de faire, tu vois, genre faire un son en parachute ou des trucs différents, tu vois. Mais tu as compris, les meilleurs rêves, comme ça, je vous ai demandé de me DM. Et moi, je vais réagir à ça, j'ai vu, j'ai eu plein de réponses, merci pour les réponses. J'ai sélectionné les meilleurs, j'en ai sélectionné une dizaine, donc on va se les faire. Je vais réagir, je vais vous voir ça, c'est parti, let's go. Bon les amis, malheureusement, je n'ai pas de téléphone, enfin je n'ai plus, parce que mon pote, elle les a cassés, il m'a cassé mon téléphone, vous irez voir sur sa vidéo, sur sa chaîne Matador, allez voir ça, il m'a pété mon téléphone. Super, du coup, manque de budget, j'ai marqué ça sur une feuille, donc je vais vous dire ça. Et de toute façon, vous auriez l'écran qui va apparaître. Donc, on a Elise MRNDD qui nous dit, j'aimerais faire un road trip sur les anciennes civilisations et apprentissage des cultures. Mais alors ça, c'est fou, ça c'est génial. Parce que ça, c'est quelque chose, tu vois, ça va t'apporter énormément. En vrai, ouais, j'avoue, c'est fou comme rêve, parce que genre, apprendre toutes les civilisations, il doit y avoir tellement à apprendre. Genre, tu vois, apprendre les différentes cultures, aller dans des tribus et tout, tu vois, moi j'aimerais trop aussi. Franchement, super rêve, celui-là il est génial, bravo, super, bravo, bravo Elise. Ensuite, on a Isco, qui nous dit, j'aimerais trouver une formule. Alors celle-là, attends, celle-là, je ne l'ai pas hyper bien compris, mais il y en a, ils ont des rêves particuliers, quoi. Bonjour, je suis Sylvain Durif, alias le grand monarque, le Christ cosmique. Mais c'est génial, bravo, c'est trouver une formule de maths permettant de résoudre n'importe quel problème et faire avancer le monde aujourd'hui complètement rendu à l'esclavage par la technologie. Je t'avoue, peut-être que je ne suis pas assez intelligent pour comprendre ça, je ne sais pas. Mais c'est sûrement très bien, trouver une formule de maths qui résoudre n'importe quel problème et faire avancer le monde aujourd'hui, mais du coup c'est la technologie, je pense. Tu sais, rendu à l'esclavage par la technologie. Je ne sais pas, je n'ai pas trop de réponse sur celui-là, mais en tout cas c'est un bon rêve. C'est une bonne ambition, bravo. Je m'attendais à des trucs, tu vois, voilà, je m'attendais à ça, tu vois, genre. Il y en a un qui m'a dit, voilà, Maël qui me dit, avoir une meuf, mais c'est impossible. Écoute Maël, déjà, déjà, pourquoi impossible ? De toute façon, non, ce n'est pas possible, il faut y croire Maël, tu auras une meuf, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Mais les gars, ce n'est pas un rêve, ça va venir. Vous ne mettez pas des obligations comme ça dans la tête, t'auras ta meuf, t'inquiète pas. Ensuite, on a Osayumi qui nous dit, gagner plein d'argent sans travailler. Et franchement, celui-là, ce n'est pas le rêve qu'on a toujours aimé d'avoir. Je pense que ce rêve, on l'a tous, on l'a tous, ce serait trop simple. Mais je pense que tu t'emmerdes au bout d'un moment. Je pense que ce n'est pas la meilleure chose. Ton argent, c'est tellement mieux quand tu l'as gagné toi-même. Ensuite, on a su aller là, qui nous dit, j'aimerais croiser un alien. Mais alors ça, c'est incroyable. Mais ce n'est pas comme un putain comme rêve. Croiser un alien, genre, comme ça, il arrive sur la Terre, hop, 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 croiser un alien, check, check, hop, hop, ça va le sang. Peut-être, je ne sais pas, je ne sais pas. Mais celui-là, il est fou. Celui-là, il est fou. En fait, je ne m'attendais pas à des rêves comme ça. Mettez dans les commentaires, d'ailleurs, vos rêves, à vous, ça. Puis dites-moi si vous voulez une partie 2 de ça, si ça vous plaît, je ne sais pas. Moi, je me suis dit, une petite vidéo chill, comme ça, ça peut être très sympa. Ensuite, on a Alec. Alors celui-là. Alors celui-là, Alec. Celui-là, il m'a touché parce que je l'ai fait. Et c'est super comme rêve. Franchement, c'est... Bon, après, moi, ce n'est pas vraiment moi qui prie l'initiative, c'est mes parents. Mais son rêve, c'est faire le tour du monde avec une personne auquel il tient énormément. Mais ils me disent, cela est impossible pour mon âge, 15 ans. C'est vrai que... Et financièrement. C'est vrai qu'à 15 ans, c'est un peu compliqué de partir faire le tour du monde parce que tu as les cours, tu as tout ça. Et financièrement, partir faire le tour du monde, ça te prend une année. Enfin, moi, en tout cas, je l'ai fait avec mes parents, ça a pris une année. Et financièrement, c'est énorme. Mais c'est un super rêve. Et franchement, mec, si tu regardes cette vidéo, ou même tous les gens qui veulent faire un voyage comme ça, Gardez-le dans votre tête et travaillez pour ça. Et franchement, il n'y a rien de mieux. Je vous le dis, en conséqu... Oh putain, je me suis perdu. En... Je vous le dis, en expérience de cause, franchement, je l'ai fait. Et c'est la meilleure expérience qu'on puisse faire. Je remercie mes parents de m'avoir offré cela. Parce que j'ai cours de l'essai en anglais. J'ai découvert, tu vois, découvrir des anciennes civiles. Et ensuite, on a... Alors, celui-là aussi, c'est génial, je trouve. Majed, qui m'envoie... J'aimerais être un grand comédien quand j'aurai 18 ans. Ah ouais, mec ! Donc, grand comédien quand on aura 18 ans. Mais alors, mon gars, si t'es drôle, si t'as l'envie, donne-toi les moyens, mon pote. Tu y arriveras, c'est sûr. De toute façon, quand on veut, on peut. Bon, je sais, ça sonne un peu cliché de dire ça, mais les gars, c'est vrai. Il n'y a rien de plus vrai que ça. Donc voilà, les gars. Et ensuite, on finit par Al Valk. Al Valk. Ça fait pas un peu une marque, tu vois, Al Valk. Oh, tu vois, je vais aller acheter mon produit vaisselle Al Valk. Coup dur pour Guillaume. Allez. Qui nous dit, être dans mes rêves. Ou alors, faire de la télépathie. Celui-là, il est fou. Je voulais finir par celui-là parce que celui-là, tu vois, il va ouvrir les débords. Moi, celui-là, il va ouvrir les débords. Moi, celui-là, il va... Non, parce que être dans mes rêves, c'est génial. Mais alors, être dans mes rêves, c'est-à-dire... Moi, je pense que c'est plutôt en mode, t'as ton rêve et tu peux aller dedans. Je sais pas, c'est très clair. Mais c'est compliqué quand même, tu vois. Genre, peut-être, tu te rappelles de ton rêve et tu peux te remettre dedans, tout comme ça. Et sinon, la télépathie aussi, c'est génial. Mais je pense que la télépathie, ça devient un peu compliqué au bout d'un moment parce que... Je pense que tu pars en vrille, après. Tu pars en vrille. Ta tête, c'est une cornichon, tu vois. Voilà. Moi, je trouve franchement tout ça, les gars, c'est hyper intéressant. Non, franchement, je m'attendais pas à tout ça. Vous avez des rêves de fous. Mais franchement, si j'ai un truc à vous dire, si j'ai une conclusion à vous dire, c'est que... Voyons vos rêves. Allez au bout des choses. Voilà, tu vois, moi, je me dis, hop, je me lance sur YouTube, voilà, hop, je me lance sur TikTok, je le fais. Bon, on est 200, mais voilà. C'est déjà bien. D'ailleurs, les gars, si cette vidéo vous plaît, on like, on s'abonne et on partage. On partage. Partagez-la, montrez à vos potes si vous voulez. Donc, si vous voulez un épisode 2, les amis. Si vous voulez un épisode 2, vous me le dites en commentaire. Hop, voilà. Vous me le dites, vous me dites. On veut un épisode 2. Et par contre, j'aurais besoin de vous. J'aurais besoin de vous sur Instagram pour m'envoyer vos rêves. Hop, hop, hop. Donc, on n'oublie pas. Hop, mon Instagram. D'ailleurs, qui s'affiche dans la description. Ce sera Brutus Lerobust, hop, hop, hop. J'ai aussi ouvert un snap, les amis. Brutus Lerobust. Tout collé, je crois. Ouais, Brutus Lerobust, tout collé. Voilà. Voilà, donc, la vidéo est terminée, les amis. J'espère que ce concept vous a plu. Moi, en tout cas, ça m'a plu de le faire. Si ça t'a plu, n'hésite pas à liker. Je sais que j'ai déjà dit. T'abonner. Hop. Et on se voit une autre fois. C'était Brutus. Restez frais et beau. Ciao. 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 Sous-titrage ST' 501